on continue c'est parti là maintenant ce que je voudrais faire c'est de de mettre un peu plus de compression je vais compresser un peu la voix ok je ferai des titaux sur le compresseur sur les rivers séparément pour aller plus loin ok là je vais juste en mettre pour continuer le chapitre par rapport à faire un remix à partir de mes voix que je vous ai montré en fait d'accord je vais composer quelque chose et voilà le but c'est d'avoir un je vais donner un rendu un peu plus joli ce que je vais faire je vais mettre je vais compresser vite fait voilà j'ai mis un compresseur sur mon bis compresseur pour donner un... alors moi j'utilise beaucoup les UAD c'est comme si voilà c'est ferrari des effets pour moi je vais mettre une petite une petite reverb je mets une preset quand nous étavons apachonados nous éramos ta juve et inocente vous 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 souvenez de comment tout cela a commencé vous vous souvenez de comment nous étions apachonados voilà je vais sortir tout mon... non je vais faire la combo directement pas besoin de le faire Si vous voulez sortir, par exemple, tous les fichiers en WAV, vous venez, boons, vous faites un boons, j'espère que vous savez faire un boons quand même, vous venez dans fichiers, exporter, non, boons, excusez-moi, boons du projet, voilà, vous faites là, mais moi j'ai un raccourci, c'est quoi le raccourci dans boons ? Voilà, c'est commande B, hop, ok, je fais mon boons, je le sors en WAV et c'est bon, je commence ma compo, et là je vais faire la compo directement, alors, je vais vous montrer dans ce chapitre comment composer un titre à partir d'une voix, parce que souvent il y a des gens, on avait vu la première partie où on faisait un remix avec une voix et un instrument, pour moi c'est plus facile, et là on va augmenter, on va augmenter le niveau, c'est à dire à partir de juste la voix, de faire une composition, ok, j'ai mon BPM, que j'ai mis dès le début, alors la première chose que je vais faire, c'est de trouver les accords, d'accord, D'où l'importance des chapitres précédents, par rapport aux accords et tout ça, ok, là je vais créer une piste, hop, instrument, alors si vous voyez, j'ai mon BIS déjà assigné, mon étiquette, est-ce que j'ai mon étiquette de, ouais, je reviens par rapport à tout à l'heure, vous voyez, comme ça je sais que ça va, vous voyez, là il n'est pas bon, c'est X1, non, le 9, là je vais mettre un instrument, comme ça je sais que ça va dans l'instrument, ça je vais le supprimer, j'en ai pas besoin, c'est par rapport à mes anciens projets, en fait, ça je le modifie souvent, les étiquettes, voilà, instrument, comme ça je sais que ça va dans l'instrument, nickel, je le mets à côté, dans ma deuxième fenêtre, voilà, là le but maintenant, je veux créer, je veux chercher les accords de la musique, je vais mettre un piano, moi, pour connaître des accords, prenez toujours un piano, moi, je commence toujours par un piano pour connaître, parce que le piano, il est plus, c'est l'instrument le plus précis, on monte, pour moi, pour moi, c'est le plus précis, si vous voulez connaître des accords d'une musique, faites-le avec, avec le piano, moi, j'ai eu une latence, parce que j'ai des effets, on va appeler du bouton que je vous avais montré, latence, le tuto, bon, voilà, j'ai plus de latence, je vais baisser quand même la piste, voilà, je la baisse, hop, je vais mettre sur le refrain, parce que c'est là où ça chante le plus, Là dans mon cerveau comment ça fonctionne c'est que je charge les notes qui sont associées au ton je le fais à l'oreille c'est ce que je suis en train de faire je tâtonne les notes je suis en train de les tâtonner pour savoir une des notes qui est dans la combinaison des accords c'est ce que je suis en train de faire c'est la première chose que je cherche après la deuxième chose que je vais chercher une fois que j'aurai les notes je vais chercher les combinaisons d'accords qui sont j'espère que je me fais comprendre une fois que j'ai trouvé les combinaisons d'accords j'essaye de les relier je vais faire ça en trois étapes c'est la partie la plus complexe mais c'est faisable tout le monde peut le faire mais c'est juste qu'il faut le fait d'apprendre un instrument comme je le disais va vous permettre votre cerveau à force de jouer des notes il va percevoir facilement quelle note est jouée à cette partie à cette partie c'est ce que je suis en train de faire c'est un travail que je suis en train de faire c'est difficile mais voilà je vous montre comment je procède ok celui-là je suis sûr qu'il est dedans voilà je sais parce que ça joue en harmonie avec mes voix celui-là je le fais à l'oreille il y a celui-là et celui-là ça commence à venir alors parfois il y a quelques années j'ai appris aussi une deuxième technique pour relever des accords c'est quand vous voulez relever les accords d'un morceau c'est d'écouter la basse la ligne de basse pourquoi ? parce que ça joue le fondamental les basses ça joue qu'une note ça joue pas plusieurs accords ça dépend des bassistes mais en général il joue que le fondamental de l'accord de chaque accord si vous voulez pour être plus précis alors parfois moi ce que je fais dans ma tête je me dis parfois j'ai du mal à cerner les accords ce que je vais faire la deuxième technique c'est que je vais dans ma tête je vais jouer la basse je vais la chanter je vais dire elle va peut-être jouer comme ça et de là je vais encore plus loin je vais chercher le fondamental de chaque accord ok ? regardez maintenant je vais chercher la note alors l'accord maintenant j'ai mon fondamental ça va vite alors voilà j'ai l'accord comme j'ai mon fondamental c'est plus facile pour moi de trouver l'accord d'accord je vais pouvoir jouer voilà j'ai mes accords là on dirait ok ? je vais voir maintenant est-ce que ça colle avec ma voix ouais ça colle là je mets d'accord là je mets d'accord maintenant en fait j'arrive à une étape en fait moi je suis quelqu'un je veux toujours aller plus loin je vais pas m'arrêter à ce que j'ai déjà qu'est-ce que je veux dire par là c'est-à-dire quand vous allez arriver à un certain niveau où vous allez maîtriser un instrument il faut que vous passez à un niveau où vous devez enrichir vos accords ok ? ce que je vais faire par exemple là j'ai mon accord de base je peux rajouter des notes qui vont on appelle ça des septièmes qui vont amener des nuances en fait à votre accord vous allez l'enrichir regardez vous avez vu la différence entre ça et ça vous voyez ça crée un je sais pas comment l'expliquer vous l'entendez en fait c'est plus beau à l'oreille en fait on appelle ça des septièmes les septièmes les septièmes on l'utilise beaucoup dans le jazz dans la musique de jazz alors moi je mets beaucoup de septièmes dans mes accords pour enrichir ce qui va me permettre de mettre moins d'instruments plus tard ça sert à rien de mettre trop d'instruments dans une musique pourquoi je dis ça au fil des années en fait j'ai testé et je me suis rendu compte que l'oreille humaine qui n'est pas travaillée les personnes qui n'ont pas une très bonne oreille musicale en fait vont se concentrer que sur un instrument c'est pour ça en fait quelqu'un qui a une oreille plus développée pourra percevoir beaucoup d'instruments dans une musique mais c'est parce que c'est un travail si vous voulez qu'une musique marche fonctionne bien il faut que vous mettez moins d'instruments c'est pour ça moi j'enrichis beaucoup mes instruments en fait c'est à dire mon jeu ce qui fait que ça me permet de l'enrichir et je vais mettre moins d'instruments voilà c'est comme ça que je me rattrape parce qu'au début je faisais beaucoup d'erreurs par rapport à ça j'avais tellement d'idées je voulais mettre tellement d'harmonie des réponses qu'en fait ça ne fonctionnait pas les gens ne percevaient pas ça en fait je me suis rendu compte de cela au fil des années et parfois je testais je mettais juste un instrument ou deux ou trois maxi et le morceau est cartonné et c'est là que j'ai compris que l'oreille humaine chaque oreille humaine est différente ok c'est pour ça je suis passé à cette étape où j'enrichis mes accords vous voyez c'est le même accord c'est juste ce qu'il est il est juste enrichi voilà je peux mettre des petites nuances vous voyez c'est toujours le même accord après je passe au deuxième là je cherche maintenant les notes qui peuvent être associées aux accords pour l'enrichir on va tester je vais tester maintenant dans le couplet pour voir comment ça sonne parce que là il y a beaucoup de voix ce qui fait que voilà après ça fait trop trop d'harmonie je peux tester c'est là c'est là c'est là qu'on arrive à une étape où il faut tester les accords parfois il faut il faut l'enrichir parfois il faut pas l'enrichir ok il me faut le métronome j'entends pas je suis pas calé j'entends pas Algumas memórias são preciosas A felicidade está nas coisas simples Então, noé, imagina só minha Então, noé, imagina só minha Lembra-te Algumas memórias são preciosas A felicidade está nas coisas simples Então... Manque quelque chose Non, não é isso Ah, não vou rajouter aquele também Ah, não é isso Ah, não é isso Ah, eu posso colocar... Não, eu vou buscar o último acorde Mas eu não acho que eu vou colocar Eu vou colocar essa nota De tempo em tempo De meu jogo Algumas memórias são preciosas A felicidade está nas coisas simples Então... Eu vou enregistrar meus acordes De base Depois, vamos para ir mais longe Algumas memórias são preciosas A felicidade está nas coisas simples Il y a juste 3 acordes Dans ce titre Ok, eu vou quantificar Algumas memórias são preciosas A felicidade está nas coisas simples Então, não é, imagina só minha Então, não... Olha, depois que eu tenho meus acordes Depois, eu posso ir longe Eu posso, 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 eu posso... Eu posso ir ao longo do mesmo Tempo Não se trope de nem os acordes E, depois que eu tenho que concordo Se você quer, você pode ir lá por tudo ao longo Como assim, Para assim, para ter uma sorte de... Modelo de... Você sabe que... Como assim, eu vou modalidade Eu vou me meter aimmunas Tudo ao longo da música Como assim, quando você vai Para adicionar Des instrumentos Você sabe que você não vai fazer Do acorde É muito importante Porque... voilà comme si vous dégâmez pas dans une musique tout simplement ok le bc quand nous étavons appaissons nous éramos ta jove et inocente vous vous souvenez comme tout cela a commencé lembre-toi de moi, c'est une belle lembrance 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 je reste dans les accords c'est une belle lembrance c'est une belle lembrance c'est une belle lembrance voilà, en fait là j'ai créé une sorte d'arpège je joue les mêmes accords toujours, je reste dedans on va mettre ça histoire de voir comment ça sonne là pour l'instant les voix me gênent, je vais l'enregistrer seul deux, trois, quatre voilà je vais mettre, parce que là j'ai trop de graves ce que j'avais montré comme petit tout à l'heure hop, je vais couper, je vais mettre ma coupe je vais muter mon piano ça passe bien ça passe bien j'ai créé un groupe pour mon refrain parce que parfois je veux avoir le contrôle du volume d'ailleurs, est-ce que je l'ai coché ? hop, solo et volume c'est bon, hop là comme ça j'ai le contrôle je le baisse parce que je trouve que alors je vais dupliquer je vais en mettre six ah ouais, ok je sais pas ouais, c'est vrai que voilà je vais le sortir en wave hop, je vais mettre harp voilà je le sors bim je vais enlever les graves il y a trop de graves je vais revenir dans ma coupe voilà le nettoyage de fréquence maintenant vous commencez à cerner un peu le principe la voix elle est là elle joue ici il y a trop de graves dans la harpe il faut que je l'enlève vous voyez, un peu le principe de l'EQ ok voilà pourquoi je commence à faire du mixage à chaque fois que je rajoute un instrument je fais du nettoyage de fréquence je me dis ah non j'ai pas besoin de trop de graves dans la harpe alors j'ai trop besoin de plus d'aigus non je vais enlever il y a trop d'aigus voilà c'est ça je commence déjà dans ma tête au projet par rapport au projet en fait je commence déjà à faire du mix ok pour que chaque piste ait sa place qu'il y ait pas trop d'aigus pas trop de graves pour que ça gêne pas la voix quand ça chante ou il y a pas trop j'espère que je me suis fait comprendre voilà là j'ai juste enlevé un peu de médium parce que je trouve qu'il est trop présent regardez je vais l'accentuer pour que vous entendiez la différence pour que ce que j'accentue c'est que vous je dois enlever ce que je veux enlever en fait pour que vous me cernez je veux que ça soit un peu étouffé pour que ça gêne pas trop la voix en fait je suis en train de vivre la voix en fait je vais vous enlever pas trop la voix en fait comme ça je vais vous enlever leviens je vais vous enlever un peu de médium je vais vous enverter je vais vous enlever un peu de médium Je vais rajouter des instruments pour aller un peu plus loin. Il est en train de charger ce que je vais faire en entendant qu'il est en train de charger. Je vous conseille d'abord de mettre un piano, de créer un deuxième instrument où vous pouvez avoir un jeu plus joli, selon votre inspiration, une sorte d'arpège comme je vais le faire, et après vous passez à la rythmique. Pourquoi ? Parce que ça dépend des titres, mais il y a certains titres comme des remixes, il faut commencer aussi très tôt à faire la rythmique. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire la rythmique, il faudra que les futurs instruments que vous allez insérer soient rythmés comme la rythmique. En fait, cette inspiration est venue en regardant un film sur James Brown. Et dans le film, quand je l'ai regardé, je ne sais plus comment il s'appelle, le film, ça date un. En fait, le mec, ces morceaux étaient populaires. Pourquoi ? Parce qu'il disait toujours, il faut qu'il y ait du rythme. C'est-à-dire, même quand vous jouez un instrument, ça doit avoir le même rythme que votre rythmique, que vos percussions. En fait, un moment dans le film, il était en train d'enregistrer avec ses musiciens dans un studio. Et en fait, il dit au musicien, non, tu ne suis pas les percussions, ça ne s'est pas rythmé. Et le mec, il a commencé à jouer avec un rythme qui suit les percussions. Et de là, en fait, j'ai commencé à appliquer cette technique et je me suis rendu compte que oui, ça fonctionnait bien. En fait, il faut que vous vous mettiez votre rythmique d'abord. Puis par la suite, vous complétez vos instruments avec un jeu rythmé par rapport aux percussions. Vous allez le voir. Ok ? Je vais d'abord faire la rythmique. Et une base d'instruments déjà. Alors, avant de faire ma rythmique, je vais vous montrer les samples. Parce que j'avais dit que j'allais parler de ça. J'ai l'occasion de vous montrer ça. Ce que je vais faire, bon, j'ai déjà ouvert. EX24, ok ? C'est le sampler, c'est le sampler de logique. Ok ? Alors, j'ai ouvert un EX24, vous l'avez ici, hein. C'est le sampler, ok ? En 10.4, ok ? Vous mettez en stéréo, vous l'ouvrez. Bon, là, normalement, il ne doit être aucun enregistrement. Faites en sorte qu'il n'y ait rien, ok ? Et là, vous venez dans Edit. Ce que je vais faire, je vais prendre des échantillons de samples que je vais mettre dans mon sampler. Comme ça, je vais l'assigner à mon piano, ok ? Et je vais pouvoir jouer directement avec les bouts de samples, en fait. Parfois, c'est pourquoi je fais ça, c'est que parfois, je n'utilise pas les percussions de logique. J'ai un disque dur ou j'ai beaucoup de samples que je mets dans des sampler que j'utilise, ok ? Parfois, je les achète ou je fais des trocs avec d'autres compositeurs aussi qui m'ont fait des trocs et voilà. Mais j'ai une base de sampler. Je vais vous montrer mon disque dur. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Alors, mes 100 qui sont là. Regardez, vous voyez, dans mon disque dur. Je n'ai un disque dur que pour ça. Vous voyez, tout est classé, en fait. Ok ? Là, j'ai mes 808. Bon, je ne vais pas mettre un 808 parce que sinon, ça va faire un boom trop clash. Ce que je vais faire, je vais prendre un clap pour que vous ayez une idée. Vous voyez, c'est un échantillon que j'ai là par raison d'un clap. Regardez, je vais... Il est méchant, désolé pour le bruit. Vous voyez, c'est... Vous voyez, c'est des petits bouts en fait. Et c'est ça que je vais charger dans mon sompler. Comme ça, je pourrais faire une preset et je pourrais jouer avec ça. Je vais choisir ce qui m'intéresse et voilà, selon l'inspiration du moment. Ok ? Je vais fermer là. Ce que je vais faire, je reviens. Je me demande d'installer... Ouais, parce que j'étais en train de télécharger une preset. Ok ? Alors, je suis là. J'ai fait edit. Je reviens dans cette fenêtre. Vous venez dans zone et vous chargez plusieurs échantillons. D'accord ? Vous cliquez. Et il va vous demander où sont vos échantillons. Moi, c'est dans mon disque. Alors, il a installé le truc. Voilà, je reviens dans edit. Charger. Plusieurs échantillons. Disque dur. Bim. C'est pas ici, c'est là. Sample. Là, je vais l'utiliser. Je vais vous envoyer un fichier. Je ne vais pas vous envoyer toute ma preset. Je vais vous envoyer un petit fichier. Comme ça, vous pourrez faire, à partir de ça, des samples rythmiques. Ok ? Alors, je vais tout prendre. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'était la... La preset de... De... C'était qui ? MNM Pro. Ouais, je croyais. De Margie. En fait, quand il faut... À l'époque, en 2016. Ouais, je... J'avais fait un proc. Et voilà. Bref. J'ai eu ce dossier. Je vais charger. Je les ai tous sélectionnés. Et je vais faire ajouter. Voilà. Vous voyez le 16 bip. Il revient. 16 bip que j'avais parlé sur le tito. Il revient souvent. C'est la meilleure qualité en résolution. C'est en mono. Je fais terminer. Là, il me met une fenêtre. Il me demande... Où... C'est-à-dire, tu veux que la... Ton premier échantillon que tu as chargé. Tu veux que ça joue. Sur quelle note de ton piano. Voilà. C'est ça qui... C'est ce qui me pose comme question. Il y a le C1. C, c'est dos. C, c'est... C, c'est dos en anglais en fait. C'est le dos du piano. Moi, je lui dis OK. Mais moi, je commence à les mettre à partir du C1. Mon C1 par rapport à mon piano. OK. Je fais OK. Et voilà. Il les a assignés à partir de mon C1. Il est là. Vous avez vu ? Voilà. Normalement... Voilà. Quand je joue sur le piano, vous voyez. Voilà. C'est assigné. Vous avez fait ça. Vous fermez la fenêtre. Enregistrez. Je mets... M-Pro. M-Pro. Comme ça, ça va... C'est ma percussion. Ça va me créer une preset. Vous avez vu ? M-Pro. C'est là. J'enregistre les fichiers. Hop. Le projet. Boom. Voilà. J'ai tout. Là, je ne l'entends pas très très bien. Je vais juste mettre un petit compresseur pour que ça ressorte. une petite saturation. Je vais mettre une saturation. Voilà. En fait, ça sature l'ensemble. Jusqu'à 20 Hz. OK ? Enfin, 1000 Hz. Voilà. Comme ça, je l'entends bien. Je peux mettre du gain. C'est juste pour l'entendre. Mais après, je vais l'enlever. Voilà. Voilà comment on charge des samples. J'ai un rimshot là. Là, j'arrive dans une partie où je dois créer la rythmique. N'hésitez pas à chanter. Chantez votre rythmique pour essayer de le reproduire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas de base. Je connais mes bases de Kizomba. Je sais comment un rimshot joue, tout ça. Je sais le faire. Comment j'ai appris ? C'est parce que j'ai recomposé des titres derrière. J'ai essayé de reproduire les mêmes rythmiques des morceaux Kizomba que j'aimais bien. Là, je suis... Quand je compose une rythmique, moi, comment je fonctionne, c'est que je le chante dans ma tête. Je me dis, ah, j'aimerais bien que ça joue comme ça. Tac, tac. Et j'essaie de reproduire le jeu au piano. Tout simplement. C'est ce que je vais faire maintenant dans ma tête. Melody's. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense? C'est comme ça que nous fonctionnions. Je quantifie, j'ai mis solo, il y a des vélocités trop fortes, j'espère que vous vous rappelez de le CD ou encore, je veux fixer la vélocité, vélocité corrigée, voilà, je veux que ça qu'on ait la même vélocité partout. Voilà, comme ça là, hop. Oh t'as bon, je veux faire le charlet. Cherche le charlet. J'ai un bon grim shot, mais il est trop derrière, je vais le ressortir. Ah, il est trop derrière. Oh t'as bon, t'as bon, t'as bon. J'ai mal fait ma boucle, ça ne sent pas, on n'entend pas ce que j'ai joué, mais c'est ce qui va ramener une nuance. Hop, je vais supprimer ça, ça et ça, ah j'ai mal coupé. Je crois que j'ai mal coupé. Attendez, hop, je reviens. Hop, hop, hop. On va recouper là. Hop. Bon, il faut que je fasse une bonne, belle boucle. Alors ma boucle, ça doit être ça. Quatre mesures, une, alors une, deux, trois, quatre, voilà. Voilà, quatre et quatre, ça fait huit. Alors on va faire quatre mesures. Mais pourquoi ? Quatre mesures, c'est où ? Ouais, c'est ça, c'est juste ici. Ok, ok. Est-ce que je vais faire ? Il faut avoir des bonnes boucles. C'est important, sinon après vous êtes perdus. Attendez, j'ai pas tout pris là. Voilà. Hop. Comme ça. C'est important, parce que parfois, vos régions sont décalées par rapport au projet. Vaut mieux le faire très tôt. Comme ça, vous n'avez pas ce problème. Ce que j'ai fait, vous voyez, en fait, j'ai quatre mesures. Mon couple a fait huit mesures. Ok. J'avais expliqué les mesures, je crois. Ouais. En fait, là, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Moi, je veux que quatre, quatre. Ok. Que j'ai huit mesures. Que ce soit bien propre. Alors, ce que je vais faire, ça. Comme ça, je vois avant, je vais le mettre derrière. Voilà. Je vais mettre là. Je vais prendre ça et ça, et je vais mettre coller. Bref. Comme ça, ça va me faire une belle mesure. De quatre. Et comme ça, je peux facilement copier. Voilà. Tac. Je vais sortir le rimshot parce que je ne l'entends pas. Voilà. Voilà. J'ai mis la même vélocité. Je vais faire un bounce. Ça, je veux le pousser. C'est un rimshot. Je vais mettre rim. Voilà. Ça, je le sors bien. Je vais commencer à me mettre dans les bus, comme ça. Là. Alors, il y a ça et ça. On va le mettre dans le bus. Drum. C'est le 2. Voilà. Drum. Après, on va mettre un kick. Je vais mettre un humours. Après, je vais vous envoyer le fichier. Comme ça, vous allez faire de la kizomba ou du zouk ou ce que vous voulez. Avec ces fichiers. OK ? Parce que certains m'ont dit que ce n'était pas facile de trouver les bons samples pour faire de la kizomba. OK ? Je vais mettre le pied. 2. Je vais mettre mon maximum. 2. 3. 4. 4. Je vais mettre mon maximum. 4. 5. 5. 5. 6. 8. 9. 9. 9. 12. 12. 25. 20. 14. 20. 18. le bus, la grosse caisse, alors c'est le kick, voilà, ah non il ne m'a pas mis ça dans le kick, le kick c'est le 1, vous voyez ça s'écrit, c'est pratique, vous voyez je commence déjà, on va mettre une, deux, moi je nomme, vous voyez, le jeu, on dirait qu'il joue avec la voix, le rythme, le rythme du ton de la voix, il faut que vous il faut qu'on nous crée un rythme pas vraiment peu j'attedré j'aime ton Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais, c'est ça, c'est comme ça que je procède N'hésitez pas à chanter, vous créez votre rythme et de le jouer Je vais quantifier Je vais fixer les mêmes longueurs de notes Alors je viens d'ici, longueur de notes corrigées Voilà, comme ça j'ai les mêmes longueurs, je mets ma fenêtre à côté J'en aurai besoin Je vais faire un boom, c'est comme ça Après je vais pouvoir gérer le volume Moi je préfère travailler l'audio que le midi Toujours, il faut que vous vous habituez à ça Je vais mettre Tom Je commence déjà à spatialiser la piste Je baisse son volume Je mets à gauche Après j'ai mis, mes blagues et les horrifyings Vous savez nous, vous savez nous évidemment La différence entre nous est Tahiti Et nous n'avons pas vivre Encore une invincibility Et ah 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 Je ne saisque, au moins une petite Tch Pour moi après Je vais mettre un deuxième kick parce que la dernière fois en fait, je crois que c'était quelqu'un qui m'a posé la question, quelqu'un qui avait essayé de faire une rythmique qu'ils ont bas, mais qui a essayé de mettre deux kicks. Parce que voilà, pourquoi on met deux kicks d'abord ? C'est très important, c'est pour donner une présence à la grosse caisse. Mais quand vous mettez deux kicks, très très important, mettez un deuxième kick qui sonne différemment du premier kick. Ça veut dire que le premier kick peut être plus aigu et le deuxième kick peut être plus grave. Après, c'est à vous de gérer votre volume de chaque piste pour apporter cette harmonisation. C'est ça le secret en fait. Et faites en sorte que ça ne sature pas. Gérez, faites toujours des marges si vous ne voulez pas que les instruments saturent. Ok, très important. Voilà, là je vais mettre un deuxième kick, il y a un kick qui sonne comme ça. Il est où ? Il n'est plus arrondi. Il y a un deuxième. Et c'est celui-là que je vais mettre, ok ? Comme ça, ça va créer une harmonie, vous allez voir. Je vais enregistrer. Alors, je joue mal. Alors, l'ordi va quantifier, j'ai la flemme de bien jouer. Bref, alors là, ce que je vais faire, je vais prendre juste les quatre premiers. Il faut bien couper, hop. Voilà, ça. Alors, ctrl-c, bim. Ça fonctionne aussi avec les midi. J'en ai dû en mettre quatre. Bon, allez, je vais en mettre un seul. On va quantifier. Non, on va dupliquer. On va en mettre dix. Il en manque un. J'en ai un. Une technique, c'est une technique. Si vous avez la flemme de tout jouer. Je vais jouer un seul et, ben, hop, j'en mets un, deux. C'est plus long, mais bon. Hop. Ça, ça vous permet d'être sûr que le premier est bon et vous dupliquez le reste. Bref, allez, là, je baisse par rapport à mon deuxième kick. Ce que je vais faire, je vais le mettre, ouais, je vais le mettre à zéro. Je vais faire un bounce. Je vais mettre kick de bim. Voilà. Il est un peu décalé, mais c'est pas grave. Est-ce que je vais faire mon deuxième kick ? Il est où ? Mon premier kick, je veux dire, il est là. Je le mets dans le kick. Voilà. Alors, il est là, mon kick. Voilà. Maintenant, je vais 8C de pouvoir jouer entre les deux, de gérer les deux volumes des deux. Voilà. Mais, mon kick est décalé. Je crois que je ne l'ai pas quantifié. Je pense pas grave. On va faire un... Un timeflex. Voilà. Monophonique. Bien, mes calculs. Je vais vite quantifier. Bam. Voilà. Il est dedans. Nickel. Le montage du timeflex. Vous voyez. Maintenant, c'est d'équilibrer les deux kicks. Ce qui est cool, si vous voulez, vous pouvez mettre plus de grave dans certains avec une aiguille et plus d'aiguille dans le deuxième. Tout est faisable. Là, je l'aime bien comme ça. Ok, hop. Ça commence à sonner. Vous voyez, c'est rythmé. Il est sensible à la vélocité. Je vais mettre la même longueur de note. Ok. Je vais le raccourcir. Hop. Voilà. On va mettre la même vélocité. Hop. On va le baisser un peu. Là, c'est cool. Alors, je vais mettre Charlie. Hop. Charlie. On va mettre dans le bus drum. On va libérer un peu l'espace de drum. Là. Cool. Je veux ressortir un peu les percussions parce que je ne les entends pas. Je vais mettre un préample ici. J'espère que ça va bien marcher. Je vais mettre un ampli, en fait, de Nive. J'ai eu un des... Hop. Le volume, après, je vais le voir. Pour l'instant, il faut bien entendre la rythmique. Allez. On va faire le fou. Il faut être créatif. N'est-ce pas ? Il faut toujours être créatif. Ce que je vais faire. Je vais faire... Je vais faire une petite rythmique avec ma bouche. Je ne sais pas. J'ai envie de le faire. Hop. Je vais prendre une piste. Je vais faire une petite rythmique. Je vais prendre une piste. Je vais faire une piste. Je vais prendre une piste. Je fais enlever les aigus, j'ai besoin du tome, je vais baisser un peu le volume, ça va créer quelque chose, on crée une ambiance dans le rythmique, regardez maintenant. Je mets un sambilet, ça permet de décaler un peu le côté, le fichier mono dans le côté droit mais en gardant un peu de R sur la droite. Je ne sais pas si vous cernez la garde, écoutez, je vais enlever les effets, ça vient un peu sur le côté gauche en fait, c'est comme un pan mais en stéréo, je vais en mettre un peu là à droite aussi, c'est le simple délai, on utilise beaucoup ça pour les guitares, pour spatialiser les guitares quand vous en faites beaucoup. Ça ramène quelque chose. J'ai mes 4 mesures, c'est bon. C'est des snaps. Je mets toi en audio déjà. Je mets dans le bus, voilà. Je vais commencer à dupliquer mes rythmiques, voilà, je les duplique. Tu vois, là je sais que c'est la fin, ici ça va être le couplet. Donc là on va le baisser. Bon, on va mettre un instrument, on va mettre encore d'autres instruments. Alors ça fait, si je me rappelle, on va mettre une basse. Il faut que je mette une basse. Maintenant on peut aller plus loin. On va mettre une basse. J'ai perdu, enfin, c'est pas grave. Les buts, ah ouais, c'est vrai. On va mettre un chimie. Je crois qu'ils ont des bonnes bas, ça. C'est ça que je dois faire. Ouais, j'aime bien celui-là. Ouais, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Ouais, pas mal aussi. J'aime bien celui-là. Ouais, pas mal aussi. C'est vrai que ça fasse. Bon moment. En fait, je lâche pas les notes pour ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon ça. Un petit peu. Et on va mettre un petit peu comme ça. Si tu… 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 Vous avez vu, à un moment, ça ne joue pas, ça fait trop, mais ce que je vais faire, le fait de le sortir en wave, je vais garder cet effet en fait. Ok, je vais sortir, je vais mettre basse, vous voyez, on commence à aller un peu plus loin. Là, j'ai juste joué mes fondamentales, c'est tout. Je vais le baisser, voilà, j'enlève le piano, le piano, il ne me sert qu'à rester dans les accords. Ok, on peut le laisser, mais après c'est un choix, c'est comme vous voulez en fait. Là, je commence à enrichir le morceau, vous voyez, petit à petit. Allez, on teste nos instruments. Quand je joue des notes comme ça, par exemple, je reste toujours dans la combinaison des quatre accords. Ok. Si vous sortez, ça ne va pas avec. On n'est pas dedans, vous voyez, vous comprenez ? J'espère que vous cernez le… bon, il faut que je trouve le bon son. Parfois, ça prend du temps de trouver le bon son. quand je parlais de mélodie qui suit le rythme, là j'arrive à ces étapes en fait. Je vais mettre la voix, ça va peut-être m'aider. Vous voyez, ça commence à apprendre. Ouais. Même comme ça, c'est bien, simple. Non. Ça, c'est le refrain. La bassa, je vais la laisser dans le refrain. Après, c'est un choix. Là, on arrive où on fait des arrangements, c'est un choix. Mais la voix, la basse m'inspire. Alors, je vais rester dans la basse pour pouvoir mettre quelque chose d'autre. OK ? Après, s'il faut déplacer, on déplace. Ça, c'est un choix. Ouais. 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 C'est pas très lent. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501